Dans les grosses têtes de RTL ce jeudi 16 février dernier, Laurent Ruquier a fait une discrète mais piquante allusion à l'affaire Pierre Palmade. Cela fait maintenant dix jours que Pierre Palmade est au cœur de l'actualité, après avoir provoqué un accident de voiture survenue en Seine-et-Marne alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. D'abord placé en garde à vue puis présenté à un juge d'instruction, l'humoriste de 54 ans a été mis en examen pour homicide involontaire ce vendredi 17 février et transféré avec un bracelet électronique à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans le Val-de-Marne. Laurent Ruquier silencieux sur l'affaire Palmade dans les grosses têtes sur RTL le 16 février dernier, veille de la mise en examen de l'humoriste, le journaliste Christophe Barbier, nouveau chroniqueur de l'émission, propose alors du jeu des fake news une fausse affirmation sur l'ancien chef de gouvernement italien, Silvio Berlusconi qui a été acquitté mercredi 15 février par le tribunal de Milan dans la sordide affaire de ces soirées dites bunga bunga. Il y a eu en Italie le procès des soirées bunga bunga. Vous savez ces orgies organisées par Silvio Berlusconi. Il a été relaxé à ce procès. Pour être encore plus relaxé, au moment de l'annonce du verdict, il s'est tourné vers la juge et le cavalier réélu a demandé en italien, une pompinello, si est-il à dire en français, une turlute, a exposé Christophe Barbier sous les éclats de rire de ses collègues sociétaires. Tant qu'on ne conduit pas une question bilingue et très grivoise, style auquel les auditeurs des grosses têtes sont habitués, mais qui a inspiré une blague assez osée à Laurent Rutier. J'accepte d'autres langues, tant qu'on ne conduit pas, a-t-il répliqué, il a repas à ses sociétaires faussement gênés. Si est-il la seule allusion de l'animateur aux fêtes d'hiver tragique impliquant celui qu'il côtoie habituellement dans son émission sur RTL ou sur différents plateaux télé. Il avait par exemple reçu Pierre Palmade sur le plateau d'On n'est pas couché en mai 2019 pour la promotion de son livre dite à mon père que je suis célèbre. Conscient de son addiction, l'ex-mari de Véronique Samson avait déclaré, « Je ne prendrai plus jamais de drogue de ma vie, je le pense profondément et j'y crois ». A lire aussi il essaye d'en sortir, François Rollin revient sur les nombreuses addictions de son ami Pierre Palmade. Sous-titrage Société Radio-Canada